Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois, ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Alors, on va commencer avec Yogoda, et on se met debout. Au esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Au éternel, jeunesse de corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Comme ensemble, double respiration. Recharge des mollets. Et de la cheville. Côté droit. Et de la cheville. Mollets et l'avant-bras à gauche. Cuisse-biceps à gauche. Et on alterne. Côté droit. Les deux côtés ensemble. La poitrine et le fessier à gauche et à droite. Le bas du doigt à gauche et à droite. Le mêlier du dos. Et le haut du dos. Rotation des épaules vers l'arrière et vers l'avant. Recharge de la nuque, donc la gorge devant. A gauche et à droite. Et l'arrière. On contracte pendant qu'on lève la tête. Et on relâche. En baissant la tête avec la respiration. Rotation de la nuque. Et on change de direction. Et cette fois-ci, sans tension. Recharge de la colonne. Donc on ramène les épaules vers l'avant. Rotation de la colonne. Quand on fait un creux dans le bas du dos, on fait une rotation du haut du corps. Pas trop loin, pas trop grand. Juste un petit peu. C'est de garder le creux dans le bas du dos. Et ensuite, extension de la colonne vers chaque côté. Ajustement de la colonne. Les mains de chaque côté. Pendant qu'on monte. Les mains le plus haut possible. Sortions du haut du dos. Donc, du haut du corps. Donc, on contracte vers l'arrière. Et on relâche les bras vers l'avant. Et on fait un massage du cuir chevelu. Et on fait un massage du cuir chevelu. Et on masse, donc, le creux dans le bas du crâne. Dans un sens. Et on contracte. Relâche. Et on masse dans l'autre sens. Et encore une fois. Recharge des biceps à gauche et à droite. Et les 20 parties du corps. Donc, on commence avec le pied gauche. On relâche. Le pied droit. On relâche. Fermez les yeux. Essayez de visualiser l'endroit du corps qu'on contracte. Et on relâche. Donc, on a fait le mollet à gauche et à droite. La cuisse à gauche. À droite. Les fessées gauches. Le bas du ventre. Le haut du ventre. L'avant-bras gauche. Le haut du ventre. Le haut du ventre. Le haut du ventre. Le haut du ventre. et derrière, et on contracte les petits, on tient ces 20 parties, pieds gauche, pieds droit, mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droit, fessier gauche, fessier droit, le bas du ventre, haut du ventre, l'avant-bras gauche, droit, biceps à gauche, droit, poitrine à gauche, droit, la nuque à gauche, droit, devant et derrière. On contracte tout, et on relâche toute la nuque, et on relâche la poitrine à droite, gauche, le biceps droit gauche, l'avant-bras droit gauche, haut du ventre, bas du ventre, fessier droit gauche, cuisse droit gauche, mollet droit gauche, pied droit gauche. Donc on contracte tout le corps, et on relâche tout. Encore une. Et on fait les altères devant, on contracte vers le haut, on relâche brèvement, et on contracte vers le bas, et on relâche. Avec la respiration. Donc les genoux, les coulent ensemble, on fait la double respiration. On contracte, donc on ouvre, et on relâche. Les altères sur le côté, on contracte vers le centre, on relâche, on contracte vers l'extérieur, et on relâche. Les rotations des bras, dans un sens, on augmente la tension dans les bras, et on relâche, et dans l'autre sens. Et on relâche. Les altères vers l'avant, on contracte vers l'avant, on relâche, on contracte vers nous, et on relâche. La recherche des doigts. Des mains sur le côté, vers l'avant, et vers le haut. Recherche des quatre parties des bras, donc on ouvre, pendant qu'on contracte, et on bouge pendant qu'on contracte. Donc inspire, expire, double inspire, double expire. Et encore. Une dernière. Et on fait la recherche de chaque bras, côté gauche, côté droit. Et sur le côté, côté gauche. Et on marche sur place. Avec énergie et enthousiasme, on lève les genoux, on bouge les bras, et on peut courir sur place. Petite pose. Petite pose. On fait le pied gauche, euh, pardon, pied droit devant, on contracte tout le côté gauche, du pied jusqu'au bras, et on ramène tout, côté droit. Retention des bras, donc des grands cercles, bien à l'arrière. Retention des bras, donc des grands cercles, bien à l'arrière. Et on change de direction. Recharge de l'estomac, donc on vide l'air. Et on aspire le ventre vers la colonne. Et on fait la tête. Une deuxième fois, on pompe le ventre vers l'avant et vers l'arrière. Une troisième fois, on peut refaire l'un des deux ou contracter côté gauche ou côté droit. On revient au début. Recherche des mollets. La cheville et à droite. La recherche de la hanche à gauche, on sent la tension au niveau de la hanche, on a changé de direction. Côté droit. Et on revient au neutre pour la double respiration sans tension. Et on revient au niveau de la hanche à gauche, on revient au niveau de la hanche à gauche. Merci. 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 OK. On va s'installer pour méditer. donc on trouve notre posture avec le dos redressé les épaules légèrement en arrière la nuque longue, comment on parlait, le sol et vérifiez que si vous avez besoin d'un support pour élever les hanches plus haut que les genoux pour que votre dos puisse rester redressé sans effort on prend quelques instants pour se centrer observer votre corps et on va rechanter le même chant qu'hier donc un chant de Yogananda qui est seulement en anglais mais je vous donne les paroles dans le la boîte de discussion je vous le partage je vous le partage qui me dit qu'est ce que tu es qui me dit qu'est ce que tu es qui me dit qu'est ce que tu es O my Mother Divine thousands of suns and moons from thy body to shine thousands of suns and moons from thy body to shine Who tells me Thou art God, O my Mother Divine Who tells me Thou art God, O my Mother Divine thousands of suns and moons from thy body to shine Who tells me Thou art God, O my Mother Divine Who tells me Thou art God, O my Mother Divine Who tells me Thou art God, O my Mother Divine Who tells me Thou art God, O my Mother Divine m 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 Oh Sous-titrage ST' 501 ... Et on commence doucement à ramener l'attention vers la respiration. On essaie de mobiliser les côtes quand on inspire, quand on expire. Et on essaie de mobiliser les côtes. Et on va faire des étirements du dos, quand on inspire, les mains vers le cœur, expire, on arrondit le dos. Inspire, on lève les bras. Expire, main droite au sol sur la chaise. On étire tout le côté gauche. On essaie de garder les épaules loin des oreilles. Prochaine inspire, on revient au centre, on s'étire. Prochaine expire, on fait l'autre côté. On revient au centre, on inspire. Expire, torsion vers la droite. Inspire au centre, on étire la colonne. Expire, torsion vers la gauche. ... On revient au centre, on va mettre les mains derrière, ou entrelacer les mains. Et ouvrir la poitrine, faire une légère réflexion en arrière. ... Et on relâche les bras, les mains sur les jambes. On fait trois contractions détentes. ... ... ... On va faire les vingt respirations profondes. Donc, inspirer par les narines. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. Et la dernière, qu'on garde l'air dehors. Et on inspire. Lentement, on crie toute la capacité des poumons. Et on garde les poumons pleins quelques instants. Et on expire deux secondes. On fait la respiration triangulaire. On inspire par les narines. Très attention, on lève le regard. Et on expire. On inspire. Rétention. Expire. Inspire. 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 Rétention et expir. Faites un dernier cycle à votre vide. On va vérifier la posture. Et on rentre dans la pratique de Rang So. Avec d'abord l'observation du souffle. Et on essaie de lâcher tout contrôle sur le souffle. On le laisse faire exactement ce qu'il souhaite faire. Merci. Et on rajoute le mantra Rang à l'inspire. So, Alex B. Sous-titrage ST' 501 Et enfin rajoute le mouvement du doigt de la main droite qui se plie légèrement vers la paume à l'inspire et qui se détend à l'expire. Merci. 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 Et on va prendre une inspiration par les narines et expirer trois fois par la bouche, on vide l'air, on reste poumon vide quelques instants et on inspire, on laisse le souffle à nouveau aller et venir à son rythme, on laisse de côté toute la technique, on lève le regard entre les deux sourcils, on est à l'écoute de toute sensation intérieure. Et je vous invite à répéter cette affirmation de Yogananda. « Je me détends et j'abandonne tout fardeau mental. Je permets à Dieu d'exprimer à travers moi son amour parfait, sa paix et sa sagesse. Je me détends et j'abandonne tout fardeau mental. Je permets à Dieu d'exprimer à travers moi son amour parfait, sa paix et sa sagesse. Je me détends et j'abandonne tout fardeau mental. « Je me détends et j'abandonne tout fardeau mental. » Je me permets à Dieu d'exprimer à travers moi, son amour parfait, sa paix et sa sagesse. Je me détends et j'abandonne tout fardeau mental. Je me permets à Dieu d'exprimer à travers moi, son amour parfait, sa paix et sa sagesse. Je vous laisse avec cette affirmation à répéter autant de fois que vous le souhaitez. Et restez dans cette phase d'expansion autant que c'est bon pour vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501